En fonction de la charge déversée dans le lieu naturel, il faudra savoir si on mesure le temps de surverse, le nombre de surverses et un estimatif du volume surversé dans le lieu naturel. Pour cela, en fonction de la charge surversée, on va devoir définir une solution technique. Chez La Croix-Sofrel, on a développé une solution qui permet de répondre à ces trois demandes, le temps de surverse, le nombre de surverses et l'estimatif du volume surversé. Ce qui nous concerne plus particulièrement chez Sofrel, c'est les sites où il n'y a pas d'énergie. Nous avons développé des solutions autonomes qui communiquent en GPS vers un serveur web ou vers un PC. Il s'appelle le LTUS, la Croix-Sofrel et US de ultrasons qui permet de mesurer une hauteur. On définit un débit grâce à l'aide d'une table de conversion directement dans le produit. Le nombre de surverses et le temps de surverse peut être calculé avec la mise en place d'un capteur de surverse d'ICSV qui est capacitif. Nous avons œuvré depuis plusieurs années avec plusieurs collectivités, sur le Grand Est de deux particulièrement, le SDEA et la CUS de Strasbourg qui ont pu mettre en œuvre le LTUS et le LT42 associés à d'autres capteurs avec une certaine réussite et une certaine fiabilité de la mesure. Merci. 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 Merci.